Bonjour chers auditeurs et merci d'être que nous mettez ce côté temps spécial ça pour nous étudier ensemble Parole Bon Dieu. Pour tout auditeur qui brachait pour la première fois sous vue prophétique de la Bible, non moins c'est Yvan Augustin qui sincèrement appréciez présence nous sur Channelsa. Jeudi 1 nous prêit à continuer à avancer avec étudier nous sur les événements du dernier jour. Et toute série et présentation nous avons commencé la fois passée, nous avons mentionné qu'on a gagné plusieurs parties, c'est la fermeture de la porte de la grâce et la guerre dans le magedon. Notre dernière présentation nous avons étudié qui est et comment la Bible a révélé la porte de la grâce pour les fermées avant cette pleine qui commence à tomber sous terre et qui est en présentation, nous avons recommandé tout auditeur. Vu prophétique de la Bible, tant de plusieurs fois, ka pey de nous plus bien comprendre étude, nous avons fait un étudier. Maintenant, maintenant, deuxième partie sujets nous, nous prêit à traiter, à concentrer sous cette pleine qui prêit à tomber sous terre, par rapport au bon du bain, non, les sept coupes de la colère du Dieu Tout-Puissant. C'est possible, nous n'avons pas besoin de plumes et de papier pour nous prendre quelques notes, pour nous reviser, afin que nous sommes capables d'assurer que tout ça, nous apprenons à étudier ça en harmonie avec la parole du bon Dieu. Restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Éternel, Notre Dieu, nous bénis-nous dès qu'on conserve nous qui souffrent de vie, qui a une opportunité pour nous apprendre qu'on est davantage. Nous reconnaissons aussi un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de justice, et un Dieu de paix. Et nous prions, Seigneur, qu'on va bénir chaque âme qui branchait sous vue prophétique de la Bible, avec désir pour étudier par l'eau. Ouvrir l'intelligence et préparer le cœur pour nous comprendre. Le message important ça a voulaissé pour les peuples qui vivent au temps de la fin. Nous prions comme ça, nous prions dans le précieux de Jésus. Amen. Matin, s'il y a une histoire biblique, dans un Se Testament, qui est capable de porter nous comprendre très bien, cette plaie du pral fait tomber sur le monde rebelles, qui mentionne dans le livre Apocalypse chapitre 16, c'est l'histoire de l'élivrance peuple israël, qui était un esclavage en Égypte pendant une période de 400 années. L'essant le livre exode révéler l'élivrance peuple, ce n'est pas du tout une délivrance qui était faite avec bombes atomiques, non plus avec mitraillettes ou fusils ou manchettes, mais plutôt une délivrance qui était faite avec z'âme, ainsi par l'Éternel. 400 années peuple israël était passé à souffrir en bas, mais égyptien, il n'y a aucun doute, il était dirigé par Satan, adversaire de Dieu, qui était déterminé pour détruire complètement le bon Dieu. Bibladine exode chapitre 1, verset 13 à 14. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude, ils leur redirent la vie amère par de rues travaux en argile et en bruit et par tous les ouvrages des chants, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Tant ça, peuple a été passé à souffrir en pire en Égypte, mes amis, capable de comparer avec la grande tribulation, peuple bon Dieu prêt à traverser par le bon Dieu prophétisé, capable extrêmement sévère, capable de cause et intervention de Jésus rapidement, pour les délivrer les peuples sous terre, de la même manière, Dieu te délivrer les peuples Israëls en Égypte. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 21 à 22, Jésus prophétisait, « Jésus prophétisait, j'en que l'adversaire là, préalportait peuple souffrir dans une manière, qui pas trop loin de nous. » Notre texte, Jésus dit, « Car alors, la détrage sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Qui s'en capte quand j'ai persécution, ça y a raccourci ou diminué ? Eh bien, c'est l'intervention de Dieu comme l'éternation, et tout le monde qui vit sur terre, unis ensemble, sous domination de la papete quand ils prennent position pour qu'ils détruisent le bon Dieu car gardent les commandements de Dieu et qu'ils gagnent la foi de Jésus. Daniel n'a eu vision d'écrire un moment terrible qui prend la cause Jésus terminé avec le ministère dans le ciel pour venir sauver l'église sous terre comme ça. Le prophète écrit dans Daniel 1, verset 44 et Daniel chapitre 12, verset 1er Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une graine furent pour détruire et exterminer des multitudes. En ce temps-là, se lèvera Michael, le Gréchet, le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pointu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Nous d'année 11, verset 44 est-ce que nous noter et utiliser le verbe exterminer qui est pour synonyme « Tuer, anéantir, détruire, massacrer, éteindre, assassiner, exécuter, fusiller. » Tout Moussaïo marchait ensemble avec Daniel 12, verset 1er qui parlait de l'Ontan de détresse « Peuple, bon Dieu, prêle traversée sous terre comme tellement dur, il y a dit c'est un Dieu pachant moins depuis que Moussaï existait. » Apocalypse 12, verset 17 décrit même temps détresse à ton nom comme ça. Apôtre Jean écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandes de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Padoué, chers auditeurs, il n'y a aucun doute. Tant que la persécution est un capion de guerre contre le peuple de Dieu est terrible avant Porte de l'enfermé. Un pilsa et le bon Dieu n'est pas pour couler. C'est pour ça qu'il prend le passé qui fait Christ qui te concerne ça pour l'Église lit dans Matthieu chapitre 24 verset 15 à 18. Jésus dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront invidés fuient dans les montagnes que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son matin. malheur aux femmes tôt aller chercher refuge dans un lieu qui est retiré tel que aller cacher dans la forêt dans le désert et dans la grotte de la terre. S'il vous plaît notez ces conseils ça peut bon je te suivre pendant destruction ville Jérusalem en l'an 70 et pendant 1260 années persécution de la papauté qui malgré tout t'est tué plus que 50 millions de chrétiens. Apocalypse chapitre 12 verset 6 décrit pour nous lieu de Christ préparé pour l'église traverser la grande tribulation. Apocalypse écrit la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Puis on a même chapitre ça même lieu de secours ça répété encore verset 13 et 14 prophète l'a dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié de temps loin de la face du serpent ton kan nou wè sin sa yon bay non abomination et désolation mou gen pou nou et u etu di profond ansam aukan aukan piti bon djou pa nou resté sans rien fer pa ki te travay kay et richesse ki nan monde la pren am nou et porté nou chitan nan vil yon kote yon kapab joan nou facilement pou detui vi nou mèm gen san piti bon djou tekoule auparavant pendant proumi tranche domination de la papote et bien nou kopran sa pral yon deja vu lap yon répétition du sa pe bon djou pral traversé avant jésus chris retourné dapre apokale chapitro 17 verset 6 tex sa dit et je vi cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de jésus et en le voyant je fus saisi d'un grand étonnement et bien voilà ce gros événement sa qui part trop loin de nous qui prêt à porter jésus qui était temple céleste pour venir chercher l'église sur terre dans délivrance ça a commencé dans apokale chapitre 15 verset 1 à 4 notez ça apôtre Jean écrit nous lit puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers car par eux s'accomplit la colère de Dieu et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vécu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des rapes de Dieu et ils chantent le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu tout puissant tes voies sont justes et véritables rois des nations qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se pose tes n'héros devant toi parce que tes jugements ont été manifestés ça c'est très merveilleux j'en que Dieu introduit cette plé qui prend tombe sur mon roi d'elle ça si moi dit merveilleux et bien c'est parce que nous capables après introduction cette angion dans premier versaire guigné yon par thèse qui ouvri pour que Jésus révélé que l'église a remporté victoire sur le dragon rouge pendant la grande tribulation apodrogène verset 3 4 dit nous l'église un peuple bon Dieu qui campait sur une mer de feu et il a gagné un meilleur instrument qui a fait musique. Et bien, bon Dieu, gloire, avec le peuple Israël, tu es chanté après que Dieu par Moïse te délivrait en Égypte dans une manière spectaculaire, avec un display qui est utilisé pour porter le roi Pharaon, laisser le peuple aller. Deuxième chant, « J'ai dit, le royaume chante, qui est le chant de l'agneau, c'est le chant de délivrance. Christ, le même, a fait le peuple pendant la grande tribulation. Par le chant de victoire a déclaré, « Que maintenant a gagné tout le pouvoir, tout ça a fait ces belles bagailles. Chant dit, c'est Dieu qui wa tout nation. Plan travail ou droit, c'est vérité. Verset 4 à 5 dit encore, « Ki moun ki pata gen kentif pou gran met lan? Ki moun ki pata refize, fe louange li? » C'est Dieu seul, ki sain tout nation yo ganyen pou yo vini, beset tete yo devan bon Dieu, pou yo adore Dieu. Parce que yo wè tre kler, ke jujman ni, se yo jujman ki droate, et jujman ki jusse. Donc image prophétique sa, rappele nou, trois sami Daniel yo, Ananias, Mikaiel, et Azaria yo te jeté, non yon fou ki te chauffé set froid, a cause que yo te refusé adoré imaïtaïe Nébukadnesa. Nébukadnesa, pardon te fait dresser, non pleine dura. Nébukadnesa, apre yo te jeté yo na bouka du fessar. Histoire sa dit na Daniel chapereau 3 verset 24 à 25. Alors, le roi Nébukadnesa fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit a ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes soliliens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Donc toi, ti, monsieur sa, yo, t'as marché sur yo mer de feu. Nébukadnesa, même j'en avec peu bon Dieu, yo décrit n'apokale chapereau 16, qui campé sur yo mer de ver melé de feu. Pour que raison, à propos de gens sur l'inspiration du Saint-Esprit, ouvre parenthèses à, pour lui révéler, pour bon Dieu qui pourra remporter victoire sous dragons rougelins, bêtelins et faux prophétiaux pendant la grande tribulation. Eh bien, c'est pour porter nou kempe la foi. Pour nou papeur, les sept plessayos commencent à tomber sous terre. Tout petit bon Dieu laisse agroérité ferme pour yo mette toute confiance yo et espoir yo nan parour bon Dieu et nan la promesse de Dieu. Spécialement, promesse Dieu qui te pou l'église li nan Esaïe 43, verset 1 à 7, ki dit, Ainsi par l'Eternel, qui t'a crié au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crée rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergent au point. Si tu marches dans le feu, tu ne te bouilleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Eternel, ton Dieu, le Saint Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crée rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Pour continuer, Après que Jésus kite un message d'espérance, un message d'encouragement, pour le peuple, dans l'introduction de cette plé, Apotre Jean, dans Apocalypse 15, verset 5 à 8, prête pour lui dire ça, littéralement encore, dans la vision. Dans Apocalypse 15, verset 5 à 8, Prophète l'a écrit. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lint pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. La fois passée, nous étudions par le texte qui a révélé que Jésus a terminé avec le ministère de notre sanctuaire. C'est l'essai. C'est l'essai. Nous étions à prendre pour les grâces fermées pour que Christ ait une bataille pour le peuple sur terre. Quand l'événement s'est arrivé, nous comprenons tout petit bon Dieu qui est vivant, l'essai, qui accepte Christ comme souffle personnel. Salut éternel, c'est salut qui a assuré. Il y a aussi les dessous de Dieu et il y a aussi le groupe de chrétiens qui a prêt à transformer tout vivant. L'un septième pléa tombé sur terre, nous guignons pour nous étudier qui est le retour de Jésus. Verset clé dans le texte 1, nous avons besoin qu'il y a une mémoire pour que nous comprennent que le peuple bon Dieu prend la vie sans intercession de Jésus sur terre et qu'il y a tout protégé par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Quand cette pléa commence à tomber, c'est verset 8 qui dit Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. L'Apocalypse chapitre 16, c'est le chapitre qui dit nous comment cette plé par le bon Dieu baille nous cette coupe de la colère de Dieu pour l'affecter le monde. Cette pléa nous mentionnons plusieurs fois, Christ est utilisée pour protéger le peuple après et terminer avec le ministère dans le temple bon Dieu dans le ciel. Le premier pléa écrit dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2. Dans deux versets saillons, l'Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2. Et j'attends une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la mort de la bête et qui adoraient son image. Pléa, c'est une sorte de blessure qui levait en dehors et en dedans y'a un corps humain qui n'est pas capable de guérir et qui portait tout le monde qui prend. Pléa, c'est souffrant bien. L'éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de sang, de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. » Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Egypte et elle produira dans tout le pays d'Egypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustules. Ce qui est important de remarquer une raison qui fait pour lui plaire à tomber sur tout le monde qui recevraient Macbeth, c'est parce qu'il y a ces pigots, supports, armées de guerre, Babylone la Grande, pour l'utiliser pendant tant de persécutions. Nous avons rejeté un message de trois ans et nous avons rejeté dans notre confédération globale qui est révélée contre Dieu. Une sorte de support mondial révélé dans l'Apocalypse 17 par les femmes prostituées qui chittent sous l'eau. Et l'Apocalypse 17 verset 15 dit nous représenter peur des foules, des nations et des langues. Il y a un autre texte qui fait une même révélation, c'est l'Apocalypse 12 verset 15 qui dit « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. » Donc, Plého commençait de tomber sous masse. « Population » nous soit dit qu'il pire gros supports, bas de l'eau de la Grande, afin que Dieu est capable de protéger le peuple. » Et Dieu parait-il là. « Il est prêt à continuer d'exécuter le jugement sur vastes armées terrestres qui sortent de toutes nations, tous tribus et peuples, de toutes langues, pour agir sous puissance sataniques par deux autres plaies qui très ressemblent, cependant qu'il a affecté différentes ressources alimentaires dans le monde. » Deux plaies, il y a écrit dans l'Apocalypse 16 verset 3 et 4 qui dit « Le second verset sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui de mort et tout être vivant mouru, tout ce qui était dans la mer. » « Le troisième verset sa coupe dans les fleuves et dans les sauces d'eau et ils devinrent du sang. » « Deux plaies qui tombaient sous la mer, c'est un plaie qui détruit toute nourriture de l'homme qui n'a la mer. » « Et le troisième plaie qui frappait tous sous l'eau, c'est un ange qui bat nos raisons, qui fait Dieu tourner toute l'eau douce qui est nécessaire pour conserver la vie de l'homme sous terre en sang. » « Maintenant, Apocalypse 16 verset 5 à 7. » « Trois versets sa vieux dit. » « L'ange des eaux qui disait. » « Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. » « Et tu leur as donné du sang à boire. » « Ils en sont dignes. » « Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » « Et j'entendis l'autel qui fait le troisième plaie à tomber sur toute l'eau, l'homme à boire. » « Dans la grande tribulation, guéant pile sans chrétien qui pourrait encouler un bas âme leader des nations et fou le monde partout à travers le monde qui a travaillé pour supporter Babylone la Grande. » « L'Apocalypse, chapitre 17, verset 6, nous sortis liant à l'éa. » « Apocalypse, je dis, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » « Et en le voyant, et en la voyant, pardon, je fus saisi de grands étonnements. » « Babylone la Grande, c'est une confédération globale, sanguinaire. » « Je dis, nous, ici, la boue, c'est sans pitié de bon Dieu qui portait Dieu bas et tout sang pour le boue, quand il prend l'eau douce, tout naissant. » « Plessa tout, chers auditeurs, t'es tombé sous pays Égypte, qui rapporté dans Exoc, chapitre 17, verset 19. » Donc, c'est très évident. « Deuxième et troisième plaques qui pourraient tomber, il y en a après l'autre. » « Quand Union Mondiale des Nations passait le roi pour tuer tout petit bon Dieu qui refusait adorer Bethlehem, et non plus recevoir Marc Bethlehem, « C'est pour que Dieu est capable de protéger les peuples. » « C'est pour que Dieu est capable de protéger les peuples. » « C'est pour que Dieu est encore encouragé. » « Tout le monde qui tente des messages pour que Dieu accepte Jésus comme sauvé. » « Ce n'est pas une décision qui doit être du tout négligeée et non plus retardée. » « Dans Acts, chapitre 3, verset 19 et 20. » « Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des tas de rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ. » « Comme roi nous, sauveur nous et Seigneur nous. » « Tout le petit bon Dieu a beau après était toujours douce. » « Côté chaleur, soleil après tout le monde, Dieu a couvé le peuple avec une ombre pour protéger eux. » « Côté pape qui mangeait pour le monde manger, Dieu a encore plein pour le peuple manger. » « Même Dieu a été fait pour le peuple Israël. » « Il a été fait pour le peuple Israël dans le désert de Sinaï. » « Après ça, notez un qui jetait plein sous l'œil, qui témoin de œuvres maléfiques, sataniques, qui portaient le monde en Italie. » « Il est témoin aussi de œuvres salutaires de Jésus Christ, bon Dieu, qui sacrifiaient vie pour sauver l'humanité. » « D'après tout ça, je lis, oui, saurais l'étendez approuver que le jugement de Dieu, c'est un jugement qui juste. » « Verset 5 et 7 de l'Apocalypse chapitre 16, un jeune a déclaré, tu es juste, toi qui es et qui étais. » « Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » « Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » « Dieu n'est pas capable de quitter les méchants sous contrôle satanique, détruire les peuples. » « Dieu, le Bible dit, c'est un Dieu qui juste. » « L'amour de Dieu pour peut-être les manifester toujours dans sa justice. » « Même si j'ai été sauvé nos familles, les familles qui étaient les seuls groupes de monde qui avaient servi notre temps-là avec un déluge. » « Pour lui encore sauver le peuple qui est en danger de destruction par un adversaire qui désirait prendre place, bon Dieu, et contrôler le monde par n'importe quel moyen. » Quatrième plaire qui suit après ça écrit dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 8 et 9. « Prophète l'a dit, le quatrième verset s'accoupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se répandirent pas pour lui donner gloire. » « Pour chaque plaie qui tombait, mes amis, guignait le raison qui bataillait. » « Ce qui portait Dieu utilisait le soleil pour brûler le monde qui soutenait sa arbre, c'est à cause de l'Oise du Dimanche, jour du Dieu-Soleil, que les rois, les nations de la terre, sous contrôle de la papauté, acceptaient pour remplacer jour de repos de l'Éternel qui créait ciel-là à Théa. » « Je vous dis, moi, ça, on va prendre la papauté déclarée qui marque autorité que les guignées puissances pour changer la loi de Dieu. » « Je vous dis, moi, on va étudier quoi, après le législant, établi trois faux trinités, saillots pour combattre le culte du vrai Dieu. » « Première, c'est Dieu-Soleil, Béblan-Banon, Thubal. » « Deuxième, c'est la déesse de la lune qui portait nom Astarté, la reine du ciel, Dieu de la fertilité, déesse de la fertilité. » « Et troisième, Dieu planétaire de Babylone, c'est Dieu des étoiles, Béblan reconnu sous le nom Tamuse, petite la déesse du ciel. » « Ces trois faux trinités, saillots qui envahissent le monde rapidement sous différents noms. » « Ces délots, horoscopes sortis et un pilfer annuel qui n'a montré sa prenaissance. » « Et c'est ça qui était pour tes jugements de Dieu tombés sous le peuple-là. » « Notre texte a noté ça, Dieu dit, prophète-là, lui dit « Lui, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. » « Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. » « Et il se posternait à l'Orient devant le soleil. » « Et ça nous sortit les récits. » « Oui, Dieu prend du tout plaisir quand l'idée de l'Église de Rouen changeait son jour de repos par premier jour de la semaine qui joue de Dieu soleil. » « C'est une période qu'on a adoré et qui n'est pas jamais corrigée par la majorité de l'Église protestante pendant une période de réformation. » « En plus de la forêt, en plus de la ville côté de mon habité. » « C'est une période qu'on a encore plus grave, les événements sont arrivés. » « Et malgré tout, malgré tout, quand les gens qui rebellent apprêtent toujours plus dur, au point que nous disons, dans l'Éternel 16, verset 9, « Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » « Nous comprenons le caractère, il n'y a pas du tout changé. » « Il y a pour continuer, rejetez le message pour mes anges qui disent dans l'Éternel 14, verset 7. » « Soignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » On n'a pas avancé avec le cinquième plein dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 10 et 11. Dans deux versets, saillons, un autre Jean écrit. « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de l'Apocalypse, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphèmèrent le dessus du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » « Chers auditeurs, qui tombaient sous le trône de l'Apocalypse, et l'Apocalypse, et l'Apocalypse, avec lumière de la vérité de Dieu, ils sont totalement rejetés. » « Ce sont des étudiants qui sont symboles du royaume de la papauté, depuis l'Apocalypse établie jusqu'à l'Apocalypse, et ils continuent à combattre la vérité qui n'est pas blanche. » « Pour chaque doctrine de vérité qui n'est pas blanche, ils mettent leur contre-faire, pour qu'ils éloignent le monde de Dieu. » « Par exemple, le salut par la foi, remplacé par salut par les œuvres. » « Côté deuxième commandement, mon Dieu a dit, pour que personne ne puisse adorer l'image taillée, il a retiré le commandement de la décalogue, et il a introduit l'adoration, l'image taillée. » « Après ça, baptême par immersion, qui représentait la vie, la mort, et la résurrection de Jésus, remplacé par baptême à aspersion. » « Il a changé le jour du sabbat de l'éternel par le jour du dimanche, le jour du Dieu soleil. » « Il a établi une doctrine de communication avec le monde qui mourit, qui est contraire avec sa Bible, il a dit, de l'état des morts. » « Dans ces jours de la création de la Bible, il a introduit l'évolution, créationnisme, qui a duré deux millions d'années. » « Il a encore une doctrine de l'éternel par 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 l'éternel. » Apocalypse chapitre 17, verset 2 dit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'épidicité, et c'est du vin de son épidicité que les habitants de la terre se sont livrés. » « Et puis, il a noté encore, c'est pour les anciens historiens, historiens, dans la période de 1260 années, la domination de la pape et de la papeauté n'ont tant de ténèbres. » « C'est autant que le peuple bon Dieu n'a pas d'accès avec la parole. » « Bon Dieu, la papeauté t'a fait brûler des millions de copies de Bible pour qu'il y ait retiré, n'a même pas le bon Dieu, la lumière de la vérité. » Jésus dit dans Jean 3, verset 19 « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Le texte corresponde avec le 9e plein qui était tombé sur Égypte, d'après Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Le texte, par le bon Dieu, dit « L'Éternel dit à Moïse, « Etant ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » « Etant ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, pendant trois jours, on ne se voyait pas les seuls et les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Est-ce que nous noter que l'Éternel est tombé lorsque le peuple égyptien avait une ténèbre, cependant, le peuple bon Dieu a même eu une lumière dans tous les côtés où habitaient ? Eh bien, moi, je crois par la foi, évidemment, ça vient tout pour lui répéter. Quand c'est qu'il me plaît à tomber sur le trône là-bas ? Parce que la parole de Dieu dit, « Petit bon Dieu, pas des enfants de ténèbres, mais plutôt enfants de lumière. » Il y a une connaissance de la parole de Dieu. Et il vit par la foi de ce qu'il va apprendre de Dieu, de son amour, de sa bonté et de sa grâce. Notre 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, par le bon Dieu dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la sainte de Christ. » Il y a un texte encore, c'est Ephésiens, chapitre 5, verset 8. La verset Saint-Paul écrit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » « Petit bon Dieu a gagné lumière partout, quand il est arrêté, quand il s'est tombé et il n'est pas oublié. » Il nous dit, il n'a commencé pas à étudier ça. C'est pour que Christ vienne protéger le peuple, qui fait la terminer avec le ministère de l'Église dans le Très-Saint-Centure-Céleste. Nous voyons une sixième pléane à l'Apocalypse, chapitre 16, verset 2 à 16, côté apôtre Végeant écrit, « Le sixième versant sa coupe sur le grand fleuve, le frate, et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je veux sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblant à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Tout d'abord, pour que nous très bien comprennons par ces prophéties, on n'a juste fait une révision des significations, différents symboles utilisés, pour apporter des explications, pour faire ça plus facile. Le premier symbole que je veux attirer à l'attention, c'est le fleuve de l'Euphrate. Il nous dit qu'il est séché quand il est tombé. Plusieurs fois, nous apprenons que l'eau dans les prophéties représentait le monde des nations de toute l'âme. C'est sous la rivière, ça peut prostitué, ça a Chittah. Il nous dit qu'il nous dit que l'eau que tu as vue sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Maintenant, il nous dit que la rivière est séchée. Quand la sixième plaine est tombée, c'est pour que nous comprennons que Babylone, la grande, perdue, gros support, ça a l'éjoindre de peuples, de toutes nations et de toutes langues, qui ont l'indication que la confédération globale, ça a été sur le point de destruction. T'aimerais rappeler-nous que l'image, la rivière, l'euphrate, séchée, c'est l'image qui tire une ancienne testament, une époque. Dieu t'a prophétisé, c'est par Wassirus, la délivrée peuple de Babylone. Nous voyons le prophétie Saint-Ésaïe 44, verset 27, Côté, c'est l'Éternel, même qui dit « Je dis à l'abîme « Dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Je dis de Cyrus « Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. » Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temps qu'il soit fondé. » Le fleuve Euphrate, c'est un fleuve Lessa qui était traversé l'ancienne ville de Babylone. Il s'apportait non seulement soutenu les habitants Vilsaab, mais tout était une sorte de protection contre attaque armée militaire ennemie de Babylone. Lorsque l'armée Cyrus de la Perse, qui était dirigée par le général Darius, était renversée Babylone, c'est plusieurs canals qui étaient creusés qui étaient portés et qui deviennent les rivières dans l'autre direction. C'est comme ça, quand le rivière est arrivé dans un niveau qui permettait de marcher dans la ville sous beaucoup de rivières, ils étaient attaqués Babylone sur la ville de Babylone avec un succès par la porte intérieure. Beaucoup de rivières sont allées ouvertes. Et bien voilà ça que Dieu voulait nous comprendre spirituellement de l'épaisse à tomber. Lorsque le bagage paraît très sombre, vous tirez ce peuple bon Dieu qui a été sous terre pendant la grande tribulation. Et quand il est entouré par vince armée, il faut trinité ça, il y a la bête, le dragon, et les faux prophètes. C'est l'heure ça que le bon Dieu a attendé voit Jésus qu'il a approché dans ces langues avec l'armée célestie. Et le peuple nation de toute langue qui était prêt pour détruire le bon Dieu n'aiment pas ça à reconnaître qu'il est trompé par faux enseignements, faux accusations qui portaient contre le peuple de Dieu. avec un peu de terreur. Il a complètement retiré le support de l'Eufwad. Il a abandonné la confédération globale. Il a retourné la colère avec rage contre l'Eufwad. Voilà comment la rivière de l'Eufwad côté de l'Eufwad a complètement séché. Maintenant, parti dans le texte qui dit « Il s'enotarie a fait que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Il m'a dit « Il m'a dit que la même histoire de l'ancienne ville de Babylone est tombée. » D'après l'histoire biblique, peu de temps après que l'armée Cyrus l'a été conquérée à Babylone, Cyrus était libéré par l'Israël qui était en captivité dans Babylone et il était basé aux permissions pour lui retourner dans la pays. Cyrus, c'est un roi qui était sorti dans la direction de l'Est. Il est venu maintenant symbole de Jésus libérateur du peuple de Dieu qui est sous terre. Par intermédiaire du prophète Esaïe, Dieu basé Cyrus, non, mon berger, mon roi, d'après Esaïe 44, verset 24, et Esaïe 45, verset 1er, qui n'ont Dieu le Père dans la petite litre de Jésus. Permettez-moi de lire encore deux textes à Yoponou qui portaient en pilonnière la partie prophétie. Premier verset 1, c'est Esaïe 44, verset 28, qui dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il lui dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temps qu'elle soit fondée. » Deuxième, c'est Esaïe 45, verset 1er, côté prophète là écrit « Ainsi par l'Éternel à son roi à Cyrus. » Donc les rois de l'Orient, en Apocalypse, chapitre 16, verset 12, représentez Jésus qui est roi des rois et seigneur des seigneurs avec armées célestes les capables vignent en moins de ça pour que les capables sauvent le peuple les pendant la grande tribulation. Gros jours de délivrance à privé quand septième et dernière plaissa tomber sous terre. Plaissa pas d'autre chose que le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous gagne pour nous commencer à étudier prochainement. Chers auditeurs, moi espérez que l'on nous prépare pour que nous recevons à Jésus notre gloire. Si vous savez, il y a un nom en anglais « The Blessed Hope » qui signifie la bienheureuse espérance. même quand nous nous démontrons chaque jour pour aller de mal à pire, qu'un des yeux nous fixez sur Jésus. Mettez-vous confiance en nous dans la promesse à Jésus qui t'est pour moi et pour vous. Écoutez les dînes on a Jean 14 verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que bon Dieu bénis-nous et moi espéris rencontrez-nous prochainement pour une autre émission vue prophétique de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501